Madame Louvaji. Merci Madame la Présidente. Cet article 11 a pour objectif finalement d'intervenir sur la structure du marché afin d'envisager de rétablir des conditions de concurrence favorables aux consommateurs. Cet article finalement répond aux doléances de l'autorité de la concurrence qui regrette d'une part de ne pas avoir à sa disposition des outils adaptés et d'autre part d'avoir à sa disposition des outils avec une portée insuffisante. Finalement elle vous demande aujourd'hui de mettre à sa disposition des moyens supplémentaires pour pallier à ces difficultés. Alors nous pouvons être d'accord ou pas sur l'état des lieux qui est constaté au travers de ces objectifs mais là n'est pas mon propos. On peut toujours effectivement penser que des améliorations sont possibles et tout est toujours perfectible. Mais là où finalement je voudrais en venir, c'est sur la rédaction de l'article. On a en premier lieu les aspects quantitatifs et sur les modalités d'application. Comment apprécier ce seuil de 50% qui est évoqué, 50% finalement de part de marché d'une zone de chalandise qui n'est pas définie ? De quelle zone parle-t-on ? Cette situation crée de la subjectivité et derrière on a une situation finalement à géométrie variable qui va donner, qui risque de donner lieu à beaucoup de contentieux. Deuxième point également sur les aspects juridiques. Comment peut-on apprécier ce qui représente, et là je cite ce qui est défini au titre de la linéa 2, des préoccupations de concurrence du fait de prix et de marge élevés ? Des préoccupations à partir de quel moment les a-t-on ? Est-ce qu'elles sont prises en compte, je dirais, lorsqu'elles sont importantes ? Sans seuil, à quel moment déclenche-t-on finalement cette appréciation des préoccupations ? Et puis un autre point aussi au niveau des aspects juridiques, puisqu'il est fait état de comparaison avec des moyennes habituellement constatées. Est-ce que cette notion est pertinente ? Est-ce qu'une moyenne peut être dans tous les cas de figure un curseur de référence ? C'est une vraie question ça. Une moyenne, c'est vrai, c'est un élément qui nous donne un indicateur, mais est-ce qu'à chaque fois la moyenne peut être le curseur de référence ? Je crois que c'est une vraie question. Un autre point également qui laisse beaucoup d'incertitude dans le texte, c'est l'approche ou l'effet référence à une estimation. On reconnaîtrait que tout ce qui est estimation est relativement impressif et appelle à des caractères très subjectifs. Et derrière tout ça, on a un vrai risque de contentieux. Et qu'en sera-t-il par ailleurs lorsqu'il n'y aura sur une zone dont on n'a pas déterminé, je dirais, la nature ni le territoire, une seule entreprise qui de ce fait aura, ypso facto, une position dominante ? Voilà, comment allons-t-on aborder cette question ? Comment va-t-on faire pour apporter une solution ? Je crois que cet article 11 suscite énormément d'interrogations. Merci. Merci.